Comment se libérer des énergies négatives ? Eh ouais, on t'a sûrement dit que tu pouvais avoir dans ta maison des entités malfaisantes, voire démoniaques. Mais on fait comment avec tout ça ? On fait comment avec tout ça ? Est-ce que, effectivement, quel regard on porte, en fait, sur tout ça ? Et ça, c'est vraiment aussi un point important. Quel regard tu portes sur tout ça ? Il y a effectivement les bonnes énergies et les mauvaises. Et les mauvaises te veulent du mal. Et d'ailleurs, c'est même elles qui sont à la source de tous tes problèmes. Est-ce que tu y crois ? Là, toi, toi, là. Est-ce que tu penses que le monde fonctionne comme ça ? Oui, non. Fais-moi une réponse là tout de suite en commentaire. Mais en pause, mets un commentaire. En disant sur la première question, « Oui, non, je pense que... » T'as raison, t'as tort. Moi, je proposerais... Alors, ce qui est sûr, c'est que ça répond au rapport à la fascination. C'est-à-dire ? C'est drôlement bien d'être dans un monde, d'ailleurs, où il y a les bons et les méchants. En plus, ça vous permet d'être dans le camp des gentils. Bien sûr, ça permet d'être dans le camp des gentils. Mais sérieusement, est-ce qu'on en sort de ça ? Pour moi, il y a un petit rapport à un autre temps. À un autre temps. C'est utile pour quoi ? Y compris pour contrôler des masses ? Ben oui. Si t'es pas gentil, le diable va venir te chercher. Si t'es pas gentil, tu vas avoir un mauvais karma. Et puis, tu verras, quand tu vas même te réincarner, ça va être catastrophique. Tu vas te réincarner en animal, en serpent, en... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble pas à un côté... Papa autoritaire qui veut prendre le pouvoir. Ou maman autoritaire qui veut prendre le pouvoir. Parce qu'elle n'a pas d'autre manière. Elle n'a pas d'autre manière de faire comprendre à son enfant qu'effectivement, mordre, taper, casser... Qu'est-ce qu'il y a une manière simplement de découvrir d'ailleurs le monde ? Mais qu'on peut passer à autre chose. Ouh là ! Mais alors, qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Bon. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Qu'est-ce que t'en penses maintenant ? Au vu de ce que je viens de raconter. Comment tu pourrais regarder le monde ? Comment tu le regardes, toi ? Comment tu le regardes de manière différente ? Allez, c'est fin de cette partie 1 et je vais en faire d'autres. A très bientôt. C'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr Comment s'libérer des énergies négatives ? Eh ouais, on t'a sûrement dit que tu pouvais avoir dans ta maison des entités malfaisantes, voire démoniaques. Mais on fait comment avec tout ça ? On fait comment avec tout ça ? Est-ce que, effectivement, quel regard on porte, en fait, sur tout ça ? Et ça, c'est vraiment aussi un point important. Quel regard tu portes sur tout ça ? Il y a effectivement les bonnes énergies et les mauvaises. Et les mauvaises te veulent du mal. Et d'ailleurs, c'est même elles qui sont à la source de tous tes problèmes. Est-ce que tu y crois ? Là, toi, toi, là. Est-ce que tu penses que le monde fonctionne comme ça ? Oui ? Non ? Fais-moi une réponse là tout de suite en commentaire. Mais en pause, mets un commentaire. En disant sur la première question, oui, non, je pense que... T'as raison, t'as tort. Moi, je proposerais... Alors, ce qui est sûr, c'est que ça répond au rapport à la fascination. C'est-à-dire ? C'est drôlement bien d'être dans un monde, d'ailleurs, où il y a les bons et les méchants. En plus, ça vous permet d'être dans le camp des gentils. Bien sûr, ça permet d'être dans le camp des gentils. Mais, sérieusement, est-ce qu'on en sort de ça ? Pour moi, il y a un petit rapport à un autre temps. À un autre temps. C'est utile pour quoi ? Y compris pour contrôler des masses ? Ben oui. Si t'es pas gentil, le diable va venir te chercher. Si t'es pas gentil, tu vas avoir un mauvais karma. Et puis, tu verras, quand tu vas même te réincarner, ça va être catastrophique. Tu vas te réincarner en animal, en serpent, ça ressemble pas à un côté papa autoritaire qui veut prendre le pouvoir, ou maman autoritaire qui veut prendre le pouvoir. Parce qu'elle n'a pas d'autre manière. Elle n'a pas d'autre manière de faire comprendre à son enfant que, effectivement, mordre, taper, casser, qui est une manière simplement de découvrir d'ailleurs le monde, mais qu'on peut passer à autre chose. Ouh là ! Mais alors, qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Bon. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Qu'est-ce que t'en penses maintenant ? Au vu de ce que je viens de raconter, comment tu pourrais regarder le monde ? Comment tu le regardes, toi ? Comment tu le regardes de manière différente ? Allez ! C'est fin de cette partie 1, et je vais en faire d'autres. A très bientôt. C'est Jean-Pierre Martinez du site